bonjour les gourmandises on espère que vous vous allez bien nous ça va super méga giga bien on est au taquet surtout moi en fait moi je suis beaucoup plus au taquet que louane à l'heure actuelle on s'en va ni nous et moi pour en 24 heures sans enfants sans aucun bruit sans mathis et sans louane mathis on va te manquer non non voilà bon mathis n'est pas très triste lou c'est un peu plus dur mais on revient dans 24 heures c'est rien 24 heures j'en vais dire au revoir aux enfants allez salut allez non non allez je me casse et ciao du coup les loulous on est en route pour monaco je vous avoue je suis pas serein parce que je conduis non c'était une blague je veux pas embrouiller non franchement ça tombe à pic parce que c'est les genres de tournage qu'on adore parce que c'est des tournages tu sais au moment tu vas passer un bon moment mais en même temps tu vas tourner une vidéo j'adore ce genre de concept en plus on est un peu fatigué aujourd'hui parce que hier on a eu ni nous qu'est ce qu'on a fait hier soir à le live twitch voilà et c'est le moment bim là tu cette transition est incroyable c'est le moment aussi les loulous de vous dire que vous nous retrouvez toutes les semaines le mercredi à 17 heures on verra si on en fera d'autres si on en fera plus ou pas à 17 heures sur notre chaîne twitch enfin notre dernier live je crois qu'on a passé plus de temps à rigoler qui à faire la vidéo bref vous verrez on a prévu des trucs de ouf on va continuer tout doucement à y aller jeudi tout doucement parce que on a le temps et de deux parce que roxane on n'est pas on n'a pas dit pour aller à monaco maintenant on est obligé même si on est brutalier de faire le petit test pcr donc la vue qu'on y va pour dormir mais hier on a eu la fameuse tige d'en est faut savoir que nos parois nasales sont particulièrement propre parce qu'avec le travail on a testé au moins une fois par semaine en plus hier on va dire ce qui est j'avais l'impression que la tige allait ressortir par la bouche nous allons goûter un premier privilège de monaco est absolument pas des moindres on va au restaurant les gars ça fait très longtemps mais non on avait de la chance parce que à noël on pouvait encore venir au restaurant monaco là maintenant on peut plus il faut être soit monégasque soit travailler à monaco soit comme nous va dormir une nuit à l'hôtel à monaco et avoir un test pcr négatif du coup là on peut et je vous jure on est comme ça on va au restaurant mais c'est vrai qu'on se dit que maintenant juste aller une chose simple aller au restaurant on peut manger dehors oui ou même sortir juste un final ouais c'est vrai tout est compliqué là et là on est quand même dans le quartier huppé de monaco s'il vous plaît nous avons chanel ballon de chaga dior c'est vrai c'est moins classe ce qu'il faut dire c'est que les restaurants ils sont hyper bien organisés en france on pourrait faire pareil on en a hâte on a envie nos restaurants et réouvrayant entre chaque personne on a des du plexiglas comme ça il ya une bonne distanciation ouvrez les restaurants france macron s'il vous plaît on part sur une dorade accompagné de sa polenta moi je pense qu'on peut se souhaiter un bon appétit et une bonne journée en fait ils ont mis de la pomme avec la dorade est ce que vous avez vu cette rapidité de de focus sur mon appareil net net non mais c'est génial on a de la pomme avec le poisson et j'ai découvert ça ici à madawan la la polenta on dirait de la floraline on va manger on va déguster bon appétit bon le repas est terminé c'était trop agréable 1 et nous prendre mon défait là on est dans le quartier luxe de monaco on a absolument tous les magasins de marque regarde louis vuitton quartier là bas on avait chanel prada et nous on va à décathlon parce qu'on a des achats à faire parce qu'on part la semaine prochaine mais c'est agréable de se promener ici en dehors de du fait des magasins luxe c'est très très agréable regardez je vais vous montrer le casino de monaco est ce que c'est pas trop bon ni nous on n'en a pas parlé mais on a quand même une météo depuis une semaine là de malade t'as pas l'impression de quoi pas l'impression d'être en hiver en fait il fait un temps de fou non mais oui mais comme tout le temps dans le sud on a toujours un beau temps mais là cette année l'hiver a été long donc voilà on est content les beaux jours reviennent on va faire du shopping avec un dessert là ça passerait bon on est arrivé à l'hôtel et c'est très très luxe là on attend les clés de la chambre des gâteaux moi quand on me dit gâteau je viens où il ya des gâteaux de là on est dans l'hôtel et regarder ce qu'il ya là on a l'impression d'être à marrakech ou genre à dubaï mais c'est trop beau là vous imaginez manger là dedans là écoutez on est pas mal on va aller récupérer notre chambre et on va quand même vous filmer tout ça on va faire un room tour donc là on est à l'hôtel de paris de monaco c'est un des hôtels les plus basses et je crois que c'est l'hôtel le plus luxueux de monaco de par son emplacement déjà parce qu'on est à côté du casino et aussi parce que vous allez voir le l'ampleur du monument voilà en fait quand tu as besoin d'un truc t'as le téléphone devant l'ascenseur au cas où tu sais jamais quoi mais c'est pas une attitude qu'on a dans ce genre de scène là vous êtes sur une chambre incroyable déjà ici qu'est ce que vous avez là les toilettes faut savoir un truc tu as commencé par la plus belle non mais parce que tu as vu qu'il ya des jets sur les toilettes ça te lave les fesses bon voilà bon comme quoi c'est bien beau d'avoir des trucs luxe mais c'est pas toujours le plus pratique nous avons ici le petit dresser pour le dresser mais tu vois j'adore les lumières comme ça ah non c'est pas une brosse à cheveux c'est une brosse à chaussures et donc pourquoi on n'est pas habitué au luxe ok allez mais ou la 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 belle tu vois j'adore le marbre dans la salle de bain petite baignoire et regarde on a la douche aussi oh mais t'as un bon dans la douche mais c'est j'ai jamais fait les douches comme gène ça non mais là tu sais quoi tu te mets là dedans là tu fais couler ta douche et tu lis un bouquin mais tu vas te mouiller non je pense pas que ça te mouille en vrai là je pense que tu es à l'abri et tu as des vapeurs d'eau chaude bienvenue dans la chambre je sais est-ce qu'on en parle de celui qui est quand même relativement grand c'est ce qu'on appelle un king size avec petit coin pour prendre le petit goutaillé le thé que voulez vous voir monsieur j'avais pas vu mais c'est ouf c'est quoi ce truc regarde à temps tu fermes c'est genre ou pas mais qu'est ce qu'il ya ça tu payes pas le café non t'es sûr la soupe est à 20 euros le menu enfant est à 43 euros par exemple qu'est ce que tu veux tu veux un chiffre parce qu'il ya d'autres choses ici nous avons ici les softs oui n'est ce pas donc qu'est ce que tu veux dis moi je veux bien un nectar de mangue donc nectar de mangue nous sommes sur une boisson à 16 euros oui mais je vais prendre de l'eau c'est pas mal l'eau attend l'eau une petite évion monsieur 12 euros oui sinon au pire t'as la bouteille d'eau offerte quoi par contre on se restreint parce qu'on a qu'un litre pour 24 heures je n'ai pas 12 euros dans une bouteille d'eau on est bien d'accord regardez la vue panoramique qu'on a oh là là c'est incroyable oh là oh bébé mais c'est trop beau non mais c'est trop beau la vue est dingue 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 mon cochon dingue 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 là regarde t'as un petit coin oh là là bébé on prend le petit déj là demain je te jure ah oui ah on peut baisser nos volets oh putain ça marche pas c'est un scandale vas-y je les appelle appelle les directs oui filou c'est non ça ah non il marche non oui filou merci rien rien non il marche c'est parce qu'il fait pas du tout de bruit et pour régler les petits gadgets dans les champs c'est pas ça le mieux pour régler la température d'habitude on galère toujours avec les chauffages pourris là c'est du tel tu veux combien dans la chambre 22 ok voulez-vous une ventilation en semi teinte ou en intense des caraïbes les lumières tamiser oui s'il vous plaît c'est de l'arnaque filou on a bar et restaurant ça c'est ah t'as la carte et tout sur le tel à le petit déj oui c'est un rituel ni nous qu'on a c'est prendre quand on n'a pas les enfants c'est prendre le petit déj au lit et vu qu'on est dans un 24 heures vous serez avec nous jusqu'au petit déj de demain bien sûr vous verrez la gueule de roxane je suis quand même une maman trop maman que j'ai presque le coeur serré que les enfants soient pas là avec nous pour voir ça non je te jure mais en fait vous savez quoi que chacun va le dire c'est ouf là ce qu'on vit rien de pouvoir avoir le privilège de dormir dans une chambre comme ça on travaille on tourne une vidéo mais qui a l'impression de travailler là on est des privilégiés c'est un endroit où on n'aurait jamais pensé venir une fois jamais merci sans vous tout ça ce serait pas possible mais c'est vrai que cet hôtel moi depuis tout petit à chaque fois que je passais devant je me dis t'imagines il y a des gens qui dorment ouais et ben là on dort une nuit dedans on y dort bon pas plus qu'une nuit un par contre voilà regardez ce qu'ils nous ont offert petit cadeau de bienvenue et ils sont très beaux en vrai en plus c'est écrit à pour roxane non bon nous sommes dans un 24 heures sans enfants et qu'est ce qu'on fait on glande on va pas vous mentir on squatte le lit méchamment en plus on va pas se mentir on est dans un hôtel de luxe donc forcément la literie est incroyablement bonne il est même son chat mais non mais il est en train de tuer bébé attend combien ça coûte les mnm je vais aller voir la carte des prix elle est là alors mnm alors vas-y 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 combien ouais putain bébé attend 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 mais non mais c'est pas possible ils sont super bons vas-y dit un prix 2 euros plus 4 euros plus 5 euros plus 10 euros plus ça m'arrête des conneries 12 plus 18 et 19 20 20 euros mais un anemmes mais c'est plus cher qu'un verre de vin c'est parce que mais en plus il m'en a même pas laissé bon maintenant que c'est vrai je comprends pas le concept du coup bah du coup je vais en manger parce que c'est du caviar le trip ce que j'allais vous dire c'est que de base on s'était pris des maillots de bains et tout on voulait vous montrer parce qu'ils ont une piscine de malade et tout sauf que qu'au vide oblige ils ont fermé les piscines donc du coup ben pas de piscine mais on va se faire couler un petit bain je vais vous montrer l'extérieur il ya une lumière qui s'allume il est con il me montre ses fesses à travers la vitre oui on a vu enfin moi j'ai vu la blague il est content voilà un bébé regarde l'image comme c'est beau et ce qui est cool c'est que là les journées commencent à rallonger ça sent bon l'été et surtout et bébé attend il est quelle heure là non ce que j'allais dire c'est que là il est 18h30 et il fait encore jour donc les journées rallonge ah mais il est relou minou je veux un bain avec plein oui bien faire un gros bain ça sauf moi en vrai vous savez pourquoi je suis pas fan de tous ces gadgets luxe parce que je trouve que c'est tellement gadget qu'à la fin tu sais même plus les utiliser les trucs non je regardais où il n'est pas du tout un avantage ce miroir parce que vous voyez je vais essayer je vais faire pipi oh bébé j'ai un ventilateur dans les fesses ça me fait de l'air dans les fesses est-ce que le jet il vient tout seul ou pas non mais ça me fait un peu peur si tu regardes bien normalement il s'incline le toilette donc là si j'appuie sur le petit jet j'ai trop bon allez on coupe ça c'était n'importe quoi bon ils viennent de passer ils nous ont donné une boîte je viens d'ouvrir je comprends pas ni nous et ils viennent de nous donner une boîte je comprends pas des suppositoires mais je suis sûr c'est payant encore ça elle nous l'a donnée il ya une dame cassonnet nous a donné ça tu cherches quoi mon chat le verre de vin ça c'est quoi je t'invite on prend la bouteille mais ça va pas comprendre je t'invite a pas vu le prix bébé combien 150 euros et au verre on oublie mais ils font pas au verre ah non mais t'as le champagne à 3 à 550 euros bon t'inquiète on va trouver mon chat je coupe on va on va trouver est-ce que madame est dans son bain pourrais-je avoir mon verre de vin oui bien sûr bien sûr alors on a pris le rosé c'est la seule chose la moins chère la demi bouteille est à 30 euros en sachant que je viens de boire que ça là on était clairement sur un bain plus reposant que l'avant parce que je me suis pas lavé c'était juste de la pure détente et vous savez quoi le bonheur de prendre un bain sans les gosses qui t'appellent maman papa vous faites quoi nada à les loulous je viens de me rencontre un truc je viens d'allumer la télé et regardez ni nous dans la salle de bain t'as le son de la télé bon du coup pendant que ninu est au bain moi je vais réserver le petit déj pour demain matin en vrai il y avait un restaurant dans lequel on aurait pu aller mais j'adore prendre les restaurants les restaurants les petits déj dans l'île matin donc du coup on va voir ça ensemble qu'est ce qu'ils proposent à leur petit déj il ya le petit déjeuner continental donc c'est un petit déj tradi français avec café thé infusion ou chocolat mais au chocolat au lait jus de fruits et corbeilles avec genre du pain de mie pain aux céréales pain sans gluten donc le petit déjeuner continental il à 35 euros ça fait du coup si tu veux déjeuner ici à 2 70 euros le petit déj et ça fait cher ensuite on a le petit déj américain il à 45 euros par personne et là en fait on a le petit déjeuner continental plus un accompagnement avec deux oeufs quand tu connais le prix d'un oeuf tu te dis ça fait cher l'oeuf voilà je suis un peu un peu déçu du petit déj en vrai j'aurais bien aimé de l'avocat déjà sûr on va faire les gros radins on va se prendre un petit déj pour deux parce que à chaque fois en vrai il ya trop de gaspillage on mange jamais tout donc nous allons remplir sa nombre de personnes on va mettre une du à quelle heure on veut le petit déj on dit 9h 9h30 donc petit déj américain en continental tu veux un café moi je vais me prendre un thé earl grey jus de fruits on prend jus d'orange écoutez on va mettre ça sur notre petite porte et demain matin on aura le petit déjeuner alors autant pour moi en rectification en vrai il ya vegan toast avocato toast faut que je regarde le prix sur la carte parce qu'ils disent à la carte alors un truc que je comprends pas le petit déj complet continental il a 35 euros et le vegan toast avocat grenade bed goji il a 22 euros tu sais quoi rien que pour ça pour la vidéo on va le prendre si tu veux tu as du caviar à 260 euros les 50 grammes c'est bien il y avait des crêpes et des gaufres attend mais 18 euros la gaufre après je vais dire d'un côté on est là pour tester le luxe donc si on goûte pas on n'aura vraiment pas joué le jeu du 24 heures voilà je pense que les gens qui vont régulièrement dans des hôtels comme ça c'est des gens qui sont un peu déconnectés de notre réalité pour eux les mnm ça va en gros c'est une normalité un bébé bon il est 20 heures passées et on est des petits vieux on a faim ok donc du coup on va se la jouer luxe moi je dis moi je vais partir sur le loup côtier en filet sauce hollandaise et bouquetière de primeurs ah ouais ah ouais on est sur quasiment le plat le plus cher de la carte il n'y a plus rien ok non c'est 70 euros mois le loup le filet de loup après je pense que c'est un très bon restaurant ici donc je pense que ça va être extrêmement bon je taboue je sais pas du tout quoi prendre moi je vais prendre le suprême de poulet poche de poulet pocher mais par contre ils disent pas c'est il ya pas d'accompagnement non quand même mais je pense que c'est les légumes les accompagnent non c'est quoi cette connerie on prend une entrée ou pas ouais et on va se prendre on se prend ça on prend la mozzarella di bouffala ok mais il n'y a pas de dessert croustillant mousse chocolat noir tarte tatin éclair vanille et noix de pécan et tarte au citron meringue à 17 balles la tarte au citron meringue je crois que je vais ouvrir une pâtisserie à monaco les gars croustillant mousse chocolat noir je pense ça doit être une tuerie franchement on se prend deux desserts faut qu'on teste les desserts ouais ouais on peut pas non on prend tarte tatin éclair vanille noix de pécan oui j'appelle oui bonjour ce serait pour commander un repas en chambre s'il vous plaît alors on va vous prendre une entrée ce sera la mozzarella di bouffala ensuite en plat il y aura un suprême de poulettes est ce qu'il ya un accompagnement avec est ce que c'est possible d'avoir une petite assiette de frites en plus ensuite moi je vais vous prendre le loup côtier en filet et en dessert on va vous prendre une tarte tatin et un éclair vanille noix de pécan ok dans une heure merci dans une heure j'ai trop la l'entrée on est à 35 35 plus 70 105 plus 48 ok c'est bon 153 plus 34 187 sarah c'est vulgaire après faut voir on peut pas dire c'est cher je donne mon avis personnel est ce qu'il y aura des feuilles d'or sur mon poisson non moi je donne mon avis personnel ça me dérange pas de payer ce prix là si tu vas dans un resto de ouf tu vois là dans l'hôtel où on est il ya des restos incroyables ici mais là tu bouffes en chambre la mozza bouffala à 30 balles je vais pas te montrer mon chat ouais c'est la mozza bouffala en italie ça vaut 2 euros quand même un café expresso c'est 10 euros le café à paris tu payes la chambre c'est 1000 euros la nuit tu vois tu payes déjà le luxe de ta chambre tu payes le luxe du repas mais je trouve ça aberrant de payer le luxe pour des moi je trouve le café 10 balles je vais te donner je vais te donner mon avis sur ça quand on était allé à paris à montmartre on avait payé un café un thé on avait payé 22 balles moi je pars du principe que les gens qui viennent ici c'est qu'ils ont un niveau financier c'est pas le genre de gens oui mais justement je trouve ça ridicule quand tu as atteint ce certain niveau financier d'en arriver au point où ça te choque plus de payer 10 euros le café mais bon quoi qu'il en soit 190 balles le repas on va je l'espère bien le digérer pas trop rapidement j'espère juste que je vais pas faire caca très bien parce que sinon ça va très mal se passer on va manger ah c'est beau madame ça c'est la mozzarella brésaola exactement là nous avons j'avoue c'est très très ça c'est beau ça c'est de l'éclair noix de pécan d'accord donc là du coup on est sur la tarte tatin ah non ah non ah non d'accord ça c'est la tarte tatin ah oui parce que voilà je voyais pas oui bah oui du coup on s'est mis la table en fait comme ça parce que le plateau devient une table là on s'est lancé lust sur disney plus je sais pas si vous avez déjà vu cette série du coup toi tu manges pas ça non moi alors goûte la brésaola d'ici c'est bon je vais goûter la mozzarella ok la mozzarella est bonne après bon c'est de la charcuta par contre la mozzarella elle est particulièrement bonne on peut dire déjà qu'on est sur une première entrée validée mon chat bon entrée bébé au prix de la brésaola je te préviens tiens termine là je serais curieuse de connaître le prix de cette assiette de frites ah non attend la grosse déception on n'est pas sur des frites maison bah quand même on voit le coup c'est beau moi ça me donne pas fort j'aime pas la viande mais petits légumes et donc ça c'est les légumes qui vont avec mon poisson je pense ouais petit de sauce mon amour la sauce hollandaise ok mais il ya beaucoup de poissons en vrai je m'attendais pas autant de poissons en vrai je vais te dire la vérité mon chat heureusement j'ai pris les frites ah mais franchement oui les légumes ça paye quand même quand tu es dans un plat où t'as que poisson et légumes après oui on est dans le gastro mais là il ya vraiment pas grand chose en légumes après non moi alors pour pas être mauvaise langue j'ai quand même une belle assiette de poissons un bébé on imprime avec la sauce mais bébé un an mais la décision et pourquoi tu mets sur le poisson c'est dommage mon chat aurait dû mettre un coup d'accord c'est pas visuel du tout non c'est moche on est d'accord la sauce elle est incroyable moi je vais goûter d'abord un légume les légumes ils sont excellents les légumes ils sont parfaitement cuits mais vraiment c'est genre hyper bon incroyablement bon et je connais tellement loïc je vais lui faire goûter il va me dire j'aurais dû prendre ça télèbres en poisson non mais je vais pas tout manger t'en aura un mais il est incroyablement il est ah ouais c'est très bon vraiment pour le coup là par contre là c'est quasiment un repas d'exception non mais vraiment c'est moi je fais la présentation de citron et moi c'est vrai regarder ah tu sais c'est pourquoi j'ai compris c'est pour le presser sans que tu aies les grains moi j'allais le défaire mais en fait non tu le défais pas tu fais juste ça mais tu vois du coup quand tu mets des collants tu devrais pas l'acheter ouais oh non dans ma sauce hollandaise c'est très bon en vrai on va la tuer ouais non c'est très bon même si on a plus faim on va la manger on va goûter l'éclair vas-y c'est quoi éclair quoi vanille pécan là je pense qu'on est sur un truc beaucoup plus simple quand même vanille ah bah tu sais l'éclair c'est complexe moi j'ai envie de manger que le glaçage c'est ça qui est bon dans les éclairs comment ça s'appelle celle là où il y a les deux boules là c'est la religieuse voilà est-ce que tu as une technique particulière pour moi alors je mange d'abord que la crème de sucre et dure la crème au beurre je mange la boule après je mange que la crème blanche et après je mange la dernière boule moi j'enlève le chapeau du haut je le mets de côté je mange que la crème du gros après je mange la petite que j'ai enlevé et je finis par la grande on a tous nos petites stratégies pas mal pas mal sur un plan personnel l'entrée elle était très bonne mais voilà c'est une entrée le plat était vraiment très bon par contre et le dessert franchement c'est bon moi je trouve que ça les vaut parce qu'on est dans un con dans un voilà tu es dans un contexte particulier on est en train de manger on est face à la merde voilà et c'est quand même pour moi j'ai mangé du haut de gamme ce soir après oui forcément qu'au vide oblige on a mangé dans les chambres mais c'était vraiment vraiment bon écoutez on va finir l'host on n'est toujours pas emballé non de moins en moins je vais en plus la connexion va ne sauter oh non j'avais pas vu on se retrouve après au petit déjeuner allez bonne nuit on va déjeuner bonjour bonjour comment allez vous ça va vous on a une anecdote à vous raconter c'est sûr que vous n'allez pas nous croire il ya un goéland qui est venu et qui nous a bouffé un entier mais il a sauté là sur la terrasse il a pris dans sa gueule et genre il est parti avec l'avocat autos parce qu'à la base on voulait déjeuner dehors quand même mais il est venu à une vitesse mais il était énorme il m'en a laissé un il a été cool mais et t'avais pas l'impression qu'il attendait depuis hier mais c'est un truc de dingue il s'est dit eux ils vont se faire péter un petit déjeuner laisse tomber pour que je sois là quoi on peut quand même faire le bilan de cette nuit dans une émitterie si on avait les dits comme ça à la maison on aurait moins de quoi les coussins incroyable ah ouais les coussins ils sont fous bon sinon si on doit parler de ce petit déj qu'on disait donc c'est que c'est super bien présenté très bon c'est c'est cool de pouvoir manger au pied du lit comme ça sur la petite table le petit déj avec la mer derrière le cadre il est juste incroyable ça aurait été quand même mieux si on aurait pu manger dehors de face à la mer monsieur goéland la décide d'autre mais en plus ils sont plusieurs je vais pas tourner plus tout à l'heure bon en tout cas l'oeuf à la coque est réussi mais pourquoi c'est important de dire parce que quand même ça arrive souvent dans les hôtels que les oeufs à la coque soient pas des oeufs à la coque donc là c'est important que l'oeuf à la coque soit un oeuf à la coque tu donnes une importance toute particulière à ça quand même les oeufs à la coque ah c'est le c'est le critère quoi c'est à dire que si l'oeuf à la coque il est pas réussi mais non mais tu pars du principe que si tu sais pas cuire un oeuf à la coque c'est que déjà tu as des lacunes en cuisine qui font que le repas va pas être ouf donc du coup des fois en apéro après un oeuf à la coque au resto s'il est pas bon bim on se bat bon petit déjeuner englouti comme vous pouvez le voir la tête n'est plus la même on s'est préparé entre temps là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire le check out il est l'heure de partir on est dégoûté mais du coup c'est pas fini on va vous montrer quand même l'hôtel le hall est absolument dingue envie de 24 heures c'est trop court la prochaine fois on fait un une semaine 1 72 heures sans enfants ouais non une semaine bon allez check out il est l'heure de remettre le masque le fameux et de partir au revoir chambre au revoir les toilettes qui lavent les fesses et t'as remarqué bébé qui a quand même un deux trois quatre ascenseurs ça c'est pour être sûr que t'attends pas une heure ton ascenseur allez et ton oeuf dans l'ascenseur petit siège d'attente je vais pas attendre cinq étages debout ok sérieusement tu vas voir si on va acheter un petit souvenir vous avez ici des petits porte-clés 95 euros ok c'est un délire coûte mais je ne l'achèterai pas mon inou c'est une fin de vidéo est ce qu'on peut faire le bilan du coup de ces 24 heures t'en passer un très très bon moment mais je vais finir par une phrase très cul cul pas besoin de luxe pour passer un bon moment c'est à dire que nos moments en toute simplicité me plaisent après on va pas cracher dans la soupe 1 c'était fort agréable c'est surtout près de la soupe quoi je trouve qu'on peut passer un aussi agréable moment sans forcément aller dans le luxe voilà après là c'était l'expérience désirée mais voilà non une belle expérience quand même un très très beau moment avec toi mon élo je suis complètement d'accord avec toi que on peut passer d'excellents moments qui nous marqueront peut-être même plus dans la simplicité cependant je me ferai quand même la réflexion de me dire que tu te fais vite au luxe à mon avis tu me laisse une semaine dans un mois tu te laisses une semaine dans une vie comme ça tu t'y fais quand même et donc au final on finira tu sais sur cette fameuse expression l'argent ne fait pas le bonheur moi je connais des gens extrêmement riches qui sont pas heureux mais quand même si tu m'en donnes un petit peu moi j'ai la solution pour ça mon chat les gens très riches qui sont pas heureux bim on répartit un peu avec les autres et tout le monde est heureux tu vois ce que je veux dire on finit la vidéo sur ça n'oubliez pas de nous donner vos idées de 24h et on se voit très vite mon chat on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs on vous aime de ouf de dingue de malade et